Et maintenant encore un petit hussard dans lunettes noires, vive Leroy, voici Jérôme Leroy. 25 ans, premier roman, a rien que du talent. De Chardon à Roy Orbison, l'écrivain raconte ses parrains à l'interview Wouz Wouz. Jérôme Leroy, bonsoir. Tu as 25 ans et tu publies aux éditions du Rocher un roman qui s'appelle L'Orange de Malte. C'est ton premier roman et c'est aussi ta première télé. Alors, tu fais une entrée remarquée sur la scène littéraire. On dit beaucoup de bien de ton livre et quand on le lit, on comprend pourquoi. Pourquoi ce titre ? L'Orange de Malte, c'est un titre que j'ai emprunté à Stendhal. Il voulait le donner à Lucien Leven, c'est ça ? C'est ça, il voulait le donner à Lucien Leven. Bon, quand il y a un bon titre chez un grand écrivain, autant le piquer s'il ne l'a pas utilisé. Ah oui, carrément. C'est la méthode. C'est très farceur. Et autre chose qui est farceur aussi, c'est l'exergue. C'est-à-dire qu'il y a une phrase de La Rochefoucauld, dont je ne me souviens pas. Tu t'en souviens, toi ? Oui, c'est sur le fait qu'il n'ait pas ri depuis les trois dernières années, d'une ou deux fois. Il y a une phrase de Christophe, dont je me souviens. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier pour vous les montrer. C'est tout le mélange de mon passé culturel aussi. J'ai été d'une génération qui a hésité entre le top 50 et la littérature classique. Et tu as choisi la littérature classique un peu quand même. Oui, pas seulement. Apparemment, tu as bien fait. Le sujet est assez espiègle aussi. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Kleber, ce qui n'est pas innocent, qui est paresseux et passéiste, on pourrait dire, qui a un coupé Peugeot, qui lui sera beaucoup pardonné grâce à ça, et qui est attrouvé en fin de saison pour écrire un essai sur Roger Harvey, qui est le hussard inconnu. Alors, c'est qui ce Roger Harvey ? Ah, c'est le meilleur de tous les hussards. Oui. Oui, c'est le meilleur de tous les hussards. Il a le talent de mimier, il tient l'alcool comme Bernard Franck, il a la poésie de Blondin, c'est le meilleur de tous les hussards. Oui. D'autant plus qu'il est fictif. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, il n'a jamais existé. Alors au début, moi je me disais en lisant le bouquin, enfin, il est vraiment existé ce Roger Harvey, et c'est très bien foutu, parce qu'il a connu Blondin, effectivement, il a connu Franck, il les a tous connus. Alors, ce Kleber vient d'être quitté par une Agnès, qui était sa femme, et rencontre Cynthia. Voilà. C'est-à-dire qu'il a quitté une femme riche, très riche, et ça c'est très ennuyeux, pour trouver une adolescente, oui, une adolescente, très masnévienne. Oui, c'est vrai. Elle le dit, d'ailleurs. Oui, elle dit. Que ses copines avaient fait l'amour avec Mazneff. Ses copines avaient fait les maîtresses de Mazneff, donc c'était pour situer le personnage. Oui, il est entre deux femmes, il est entre plusieurs lieux, il est en train d'essayer d'écrire un livre, c'est un personnage en mouvement. C'est toute la panoplie littéraire des années 50. Oui, c'était mon livre, enfin, j'ai dit quelque part que c'est un catalogue d'enthousiasme, et puis pour moi, catalogue, c'est pas péjoratif, c'est vraiment, j'ai voulu dire, voilà, les gens que j'ai aimés. On reproche souvent au premier roman d'être sous influence. Moi, je m'en suis tiré par une pirouette, j'ai dit, ben voilà, clairement, les gens à qui je dois quelque chose. Alors, c'est très Néo, nouveau Hussard. Oui, l'appellation me gêne un petit peu, c'est en tout cas un livre qui rend hommage, entre autres, au Hussard, parce que je pars de La Roche-Foucault, et puis je m'arrête à, effectivement, un ligné et le fictif Harvey. Oui, mais je revendique tout à fait, toute manière, la parenté. Il y a tout pour plaire dans ce bouquin. Tu me dis, moi, je suis le client type, mais enfin, c'est vrai qu'il y a tout pour plaire. C'est un peu mode, quand même, non ? Tu trouves pas ? C'était le risque. Ce que j'ai essayé de faire, c'est plutôt, justement, de les faire sortir de la mode, pas de les faire rentrer au musée pour autant, mais de dire aux gens qui vont venir, qui ont été victimes d'un terrorisme universitaire, où il n'y avait que Duras et Rob Griller, de leur dire, ben voilà, ces gens-là ont existé. Et puis, je vous le dis à travers un roman. Alors, toi, c'est vrai, tu donnes quelques papiers au quotidien de Paris de temps en temps, mais tu es prof de lettres à Valenciennes. Oui. C'est où, Valenciennes, d'abord ? C'est loin, c'est dans le Nord. Oui. Commençons par commencement. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Cela dit, tu fais ce que tu veux, en étant prof de lettres, tu as le temps d'écrire, quand même, non ? C'est pour ça que tu es prof de lettres, non ? Non, non, ça, c'est un mythe. Le prof de lettres, c'est les circonstances. J'ai hésité, moi, verset. Non, non, ben, t'as bien fait. Ah bon. C'est carrément pas le temps. Oui, c'est quelque chose qui... Le livre, je ne l'ai pas écrit en étant prof, je l'ai écrit le temps d'un service militaire de rêve. Non, prof, c'est pas... Je conseille pas ça pour... Pour ceux qui veulent écrire. Bon, moi, je dis, je fais mon boulot correctement, mais je reconnais que c'est alimentaire. Mais je fais mon boulot correctement. Et les élèves, elles sont aussi jolies que Cynthia ? Ouais, arrête, tu vas me faire avoir des problèmes si, par hasard, il y en a deux ou trois qui me regardent. Il y a déjà eu la borde qui s'était virée. Oui, il y a déjà eu la borde qui s'était virée. Oui, il y en a toujours des mignons, il y a toujours une rousse au petit matin. Ouais. C'est dur de leur mettre 6 sur 20, par exemple ? C'est pas ce qu'il y a de plus dur, non. C'est quoi ce qu'il y a de plus dur ? De résister. Ah ! Dis-donc, tu comptes vivre de tes livres un jour ? Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais tu sais ce qu'il faut faire quand même. Il faut que tu aies déjeuné avec des critiques qui diront du bien de ton livre, des gens qui te donneront des prix. Enfin, tu sais que c'est épouvantable à faire. C'est beaucoup plus dur qu'écrire des livres, tu sais ça. Il paraît. Il paraît, on m'a dit ça. Mais si je suis encore naïf... En fait, tu comptes bien en vivre. Un jour ou l'autre. Ouais. Enfin, celui-là est très très bien. Je crois que ce qu'on peut dire aux gens, c'est de le lire. Alors, on va te faire une petite interview Wouzou. C'est rituel. T'es prêt ? Ouais, je suis tout à fait prêt. Alors, Roger Limier, alors. Qu'est-ce que tu veux dire si je te dis Roger Limier ? Roger Limier, c'est un... Frébourg, par exemple, ces derniers temps, a bien montré à quel point c'était quelqu'un qui comptait pour notre génération. C'est capital. C'est de toute manière capital. Au-delà même du mythe, c'est quelque chose qui, pour moi, est capital. Chardonne ? Il a toujours raison. Il a toujours raison pour les femmes, pour les écrivains qu'il a aimés. En politique, il s'est peut-être un peu planté. Mais pour le reste, il a toujours raison. Il avait raison quand il reconnaissait Morand, alors, par exemple. Par exemple, entre autres. Morand ? Morand, c'est un maître. Il fera partie des... À mon avis, c'est un jeu que j'aime bien. Il paraît que c'est risqué, mais se demander ceux qui resteront, de toute façon. Morand, j'en suis sûr. Il y a quelque chose d'indémodable. C'est dur comme du diamant, Morand. La cardinale, c'est... L'aventurier type. L'aventurier et l'écrivain en même temps. Celui qui est bien avant Balraux, il incarne le mythe de l'écrivain aventurier. La Rochefoucauld ? Alors, la Rochefoucauld, c'est sûrement mon préféré. C'est-à-dire qu'il a su dire l'essentiel à chaque fois en quelques mots. C'est quelqu'un qui m'a marqué profondément. C'est rare à notre époque, un écrivain, un jeune écrivain de 25 ans, qui parle de la Rochefoucauld, non ? Oui, mais... Tu es même le seul, je dirais que c'est pas que c'est rare. Il y a François Boeuf, il paraît, qui aime beaucoup la Rochefoucauld. Moi, ce que j'aime, c'est le moraliste et celui qui a su dire en quelques mots l'essentiel. Fitzgerald. Fitzgerald, c'est aussi en plus le mythe de l'Amérique. C'est toute la panoplie littéraire qui me touche, moi, en tant que Français, plus cette dimension américaine qui est quand même très poétique. Ça aurait pu être un hussard, Fitzgerald. Fitzgerald, ça aurait pu être un hussard. Marguerite Duras. Parce que là, le bouquin se passe à Trouville, où Marguerite Duras a ses quartiers d'été, d'hiver, enfin bon, et on la voit à un moment rentrer du monoprix en poussant. C'est vrai, hein ? C'est vrai. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu la détestes, cette Marguerite Duras. Je la déteste, je déteste pas à la personne. Je trouve un petit peu anormal qu'un écrivain se prenne pour une institution, et veuille rentrer au panthéon de son vivant. Alors, quand on veut rentrer au panthéon de son vivant, faut pas s'étonner... Faut surtout pas essayer. Ouais, mais faut pas s'étonner de prendre la poussière de son vivant. Ouais. Et Bernard Franck, alors ? C'est une sorte d'utopie de l'écrivain, pour moi, Bernard Franck. C'est celui qui se dispense presque de faire une oeuvre. Et qui, pour sa vie, est une oeuvre, d'une certaine manière. Et ça, c'est bien. Besson, Patrick Besson. Ça, c'est des gens beaucoup plus... C'est des gens plus jeunes, des gens dont je me sens très proche également. Quelqu'un comme Besson, moi, je suis fasciné par sa production. Il y a quand même beaucoup écrit. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est déjà réédité trois fois. Oui, en plus, il se réédite déjà. Et Lettres à un ami perdu fait partie de la dizaine de livres qui ont bouleversé ma jeunesse. Éric Nehoff ? Nehoff, je me souviens d'avoir lu Un Triumph. Je devais être en cagne, dans une 204 Blanche, à Rouen, sous la pluie, en me disant « Il va bien falloir que je fasse comme ça un de ces jours, parce que sinon, ça ira pas. » C'est pas loin, le style, d'ailleurs. Oui, je pense que... Enfin, ça doit être une façon de voir les choses, mais Nehoff, c'est vrai qu'il y a une sorte de style très cool, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Il y a des gens qui disent que c'est facile, mais c'est pas facile de faire du Nehoff. Pas du tout. Nab, tu connais un peu ? Nab, oui, je connais un petit peu. Tu penses quoi ? Ouais. J'aimerais bien qu'il se prenne un peu moins pour Léon Blois. Ouais. Mais sinon, c'est sûr qu'il a une dimension, une envergure, une arme. Et Bonan, est-ce que tu connais Alain Bonan ? Alain Bonan, tout à fait, ouais. Alors lui, c'est peut-être sûrement l'héritier le plus direct de Chardonne. C'est ce côté très retenu, très français, cette sorte de magie du style. Il a un style doux, il sent. C'est le styliste, c'est le styliste pur. Il est très impressionnant, lui. Il est impressionnant par le style, je le sais, tout à fait. Bernard-Henri Lévy. C'est pas vraiment ma tasse de thé, hein. Et puis, je veux dire, ils m'ont tellement indirectement donné des leçons de morale. Ils se sont tellement permis de porter des jugements sur ce qu'on était, sur ce qu'on représentait, confondant tout d'ailleurs, et puis récupérant au dernier moment certaines choses, que ça me fatigue un peu d'en parler. J'ai pas grande sympathie. Roy Orbison. Ah, Roy Orbison. Alors, c'est bizarre, hein, Roy Orbison ? Only the Lonely. Only the Lonely, notamment. Sarr, puis Mystery Girls, son dernier album, qui est un chef-d'oeuvre. Ça n'a rien à voir avec la côte normande, et pourtant, je ne peux pas aller sur la côte normande sans écouter Roy Orbison. C'est bizarre, hein. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501